Par mètre carré, ça c'est une moyenne, moyenne des notaires. On va arriver, on va battre sans doute au cours de l'été ce cap symbolique des 10 000 euros par mètre carré en moyenne. Il faut savoir que si on prend une photo à Paris, entre le premier et le huitième arrondissement, on est à plus de 11 000 euros du mètre carré, entre le premier et le huitième. Après, vous n'avez aucun arrondissement n'est à moins de 8 000 euros du mètre carré. Alors vous avez des écarts effectivement avec le 18, 19 et 20e qui sont moins chers, entre guillemets, plus abordables, qui sont autour de 8 000 euros. C'est dans le sixième que les prix sont le plus élevés. Mais quand on fait une lecture à la loupe, parce qu'un arrondissement c'est bien beau, mais quand vous savez que le 15e arrondissement c'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux, c'est 250 000 habitants, il faut peut-être regarder les quartiers. Quand on regarde les quartiers, on parle beaucoup en France de fractures, des territoires, de marcher à plusieurs vitefs, et on dit, oui mais Paris globalement c'est hyper cher et tout ça. Oui, quand on regarde de près, il y a des écarts hallucinants. Quand vous voyez qu'Odéon est à 15 000 euros du mètre carré en moyenne, Saint-Germain-des-Prés, 16 000 euros par mètre carré en moyenne. A l'opposé, écoutez bien, vous avez donc des quartiers comme La Chapelle, 7 000 euros du mètre carré, et encore moins cher Pont-de-Flandre, 6 800 euros par mètre carré. Pont-de-Flandre, 6 800 euros par mètre carré, c'est-à-dire qu'au sein de la même ville de Paris, vous avez 10 000 euros d'écart. C'est monstrueux. C'est absolument hallucinant, il faut vraiment avoir ça en tête.